Je suis ravie ce soir de vous accueillir pour notre conférence mensuelle et je souhaite la bienvenue à nos amis invités qui, je pense, deviendront très vite des amis fidèles. Je voudrais vous dire que cette conférence, la conférence de ce soir en fait rentre dans le cycle de l'exposition du musée qui s'intitule « À table, le repas tout un art » et nous avons, en étroite collaboration avec les conservateurs et le directeur du musée et la cité de la céramique, proposé de faire ces animations autour de l'exposition. Nous avons déjà eu une table ronde au sujet qui montrait l'évolution de l'art de la table au XXe et XXIe siècles. Nous avons eu également l'histoire très sympathique de l'installation des cuisines autour de 1900. Et ce soir, c'est Maxime Charon qui va nous parler de services de porcelaine de sèvres de l'époque Empire. Alors, Maxime est un jeune galériste installé à Paris, qui est spécialisé dans les objets de provenance royale et qui est également un adhérent de notre association dont nous sommes très contents puisqu'il représente la jeune génération. et nous allons lui laisser la parole puisqu'il se lance dans l'aventure de nos conférences mensuelles. Donc, on le remercie infiniment de se lancer dans cette aventure et je lui laisse la parole. Alors, si vous voulez bien, à la fin, vous pourrez poser des questions et donc vous le faites par le système que vous connaissez bien maintenant, qui est de mettre une question par écrit par le petit système conversé. Voilà, je partage l'écran avec Maxime et je lui propose de… mais seulement il a disparu. Qu'est-ce qui se passe là ? Je suis là. Ah bon, alors on y va. Je vous laisse la parole, Maxime. Alors, merci Cécile et merci Catherine de me recevoir ce soir pour parler un petit peu des services d'époque Empire que j'ai pu identifier récemment. Donc, je vais vous parler des services et des cabarets qui ont été faits à Sèvres entre 1800 et 1815. J'ai commencé à m'intéresser au service en porcelaine de Sèvres dans les années… début des années 2010, puisque je suis arrivé assez tard dans le marché de l'art. Ça fait sept ou huit ans que je suis dans le marché de l'art. Et j'ai été très marqué dès mon arrivée par la porcelaine de Sèvres et notamment par cet ouvrage que je vous ai mis qui est « Versailles et les tables royales » qui a été donc cette exposition à Versailles en 1993 et par le travail de Tamara Préau qui avait identifié pour l'occasion beaucoup de services du XIXe siècle qui étaient alors inconnus. Et je me suis aperçu que dix ans, voire vingt ans plus tard, il y avait encore beaucoup de services du XIXe siècle et notamment de l'époque Empire qui n'étaient pas identifiés, dont on ne connaissait pas. Si vous voulez, on connaissait les dénominations grâce aux archives, mais on ne connaissait pas à quoi ça correspondait, si vous voulez. Alors grâce au travail de Camille Leprince en 2016, nous avons pu identifier pas mal de nouveaux services, parce que Camille a eu la gentillesse de faire appel à mes services pour essayer d'identifier des services et des cabarets qui avaient été relevés par une de ses collaboratrices, qui s'appelait Ola Todka. Et Camille et moi avons essayé de mettre, si vous voulez, à la fin de l'ouvrage, je ne ne sais pas si vous me voyez, mais on a essayé de mettre des images sur chaque service. Et depuis 2016, je voulais vous faire part ce soir des nouveaux services que j'ai pu redécouvrir au sein du marché de l'art et au sein de collections muséales, puisqu'il y a pas mal de musées qui ont mis récemment leurs collections en ligne. Je pense notamment au musée National Museum of American History à Washington, vous le verrez, j'ai mis cette photo en affiche. La tasse est conservée au musée de Washington et c'est un cabaret que j'ai redécouvert puisqu'il n'est pas identifié sur le site du musée. Voilà, donc c'est un petit peu pour vous montrer tout ça. J'ai classé en fait, j'ai fait une base de données depuis huit ans, à la fois de services et de cabarets que j'ai classé par année et lorsqu'ils étaient identifiés par récipiendaire. Et bien sûr, j'ai pris soin de préciser à chaque fois les couleurs des fonds et le décors quand je pouvais. Et si vous voulez, j'ai ainsi, grâce aux archives, bon là vous avez les Coralie Dusserre qui s'est occupé, si vous voulez, d'essayer de mettre dans des cases les descriptions de services, notamment pour les services de Napoléon. Donc, vous voyez des descriptions assez sommaires comme fonds à gâte, fonds beau bleu. Donc, voilà, mon travail, c'est un petit peu de mettre des images sur ces termes assez abstraits. Et même si parfois ils sont bien décrits, vous allez voir que certains sont très mal décrits et c'est pour ça que c'est très difficile. Néanmoins, quand on identifie des services, que ce soit dans l'ouvrage de Camille ou ce soir, quand on n'est pas sûr, quand ça peut correspondre à un ou deux services, je le dis, quand on est sûr à 100%, on ne revient pas dessus, sauf si la recherche évolue. Mais voilà, ce soir, je vais vous présenter des nouvelles découvertes qui sont certaines puisqu'elles correspondent, vous allez voir, aux descriptions des services et notamment aux formes, puisque les formes nous aident beaucoup, que ce soit le nom du décor, les formes, le prix de vente, etc. Tout ça nous amène à être sûr de nous quand on identifie des services, notamment qui passent en vente, puisque je suis aussi expert en vente aux enchères. Voilà, donc je vais vous parler un petit peu des services pour l'instant du début du XIXe et notamment de Napoléon. Donc, il faut savoir que la porcelaine sous l'Empire était utilisée pour l'entrée et pour le dessert. En plus, évidemment, pour le thé et le café. Donc, Napoléon utilisait pour les plats cuisinés des services en argent et en vermeil. Mais il avait la particularité d'être le premier à vraiment doter toutes ces résidences de services et de cabarets et notamment d'un service d'entrée et d'un service de dessert pour chaque résidence, que ce soit Tuileries, Fontainebleau, Compiègne et même les plus petites résidences comme le château de Marac à Bayonne, où il a séjourné que quelques heures et c'est le premier qui va vraiment établir un système bien précis de services et il va notamment délivrer des services pour le grand maréchal, pour les officiers, pour tous les gens qui constituent la maison de l'empereur et le service notamment de la bouche. Ici, vous avez une vue du mariage de 1810 qui s'est déroulée au Tuileries le 1er avril et le 2 avril 1810. C'est une des cinq fois où Napoléon a organisé une cérémonie du grand couvert. Donc le grand couvert, c'était ces cérémonies qui répondaient à une étiquette bien spéciale et si vous voulez, c'était pas tous les jours qu'on sortait le grand vermeil qu'on voit ici avec les deux neufs et notamment le surtout qui a été délivré avec le service particulier de l'empereur, mais ça j'en reparlerai tout à l'heure. Voilà, donc on va passer à l'identification des premiers services. Donc je vais vous faire une présentation par service et par ordre chronologique. Donc on commence en 1802. Donc ça, c'est un service qui est passé en vente récemment puisqu'il a été vendu en décembre chez Sosviz. Il n'a pas été identifié par la maison de vente, mais j'ai pu retrouver qu'il s'agissait du service numéro 14 dans la liste. Si vous prenez le livre de Camille, vous verrez que chaque service a un numéro. Et donc ce service correspond au numéro 14 qui est appelé service Volubilis. Donc les Volubilis, ce sont ces feuilles vertes qui sont très caractéristiques, qu'on retrouve dans plusieurs services de l'Empire. Et c'est un service qui a été, qui comporte plusieurs pièces. Donc vous allez voir ici des assiettes plates, des plats ronds qui sont tous les deux des pièces de service d'entrée. Et vous avez ici un sucrier qui est une pièce du service de dessert. Et grâce à ces types de formes, si vous voulez, même ici, vous avez un saladier sur la partie basse. On a pu donc être sûr qu'il s'agissait d'un service et d'entrée et de dessert. Et donc, il ne peut s'agir que du service Volubilis qui est délivré le 22 janvier 1802 au citoyen Leclerc, qui a été marchand de bois à Versailles. Et donc, j'ai pu retrouver sa trace. Et vous allez voir une photo de lui à la fin. Donc, c'est un service en plus pour lequel on avait des dessins conservés aux archives de la manufacture. Mais bon, les dessins ne nous apportent jamais de certitude sur le service, sauf parfois avec des annotations. On peut essayer d'avoir des indices. Mais ici, vous n'avez aucune annotation spéciale sur le décor. Mais c'est toujours bien d'avoir le dessin, ça apporte un plus. Vous voyez, je vous ai fait une petite comparaison par rapport à l'assiette. Donc, c'est vraiment, il n'y a aucun doute, il s'agit du même service. Et c'était des pièces qui étaient datées de l'an 10. Donc, l'an 10, c'est 1801-1802. Et donc, ce service a été délivré le 22 janvier 1802. Donc, tout correspond, si vous voulez, même la date, les formes et le décor. Et donc, voilà ce citoyen Leclerc qui était marchand de bois. Donc, on va voir que tout au long du début du 19e siècle, il n'y a pas que Napoléon qui achète et qui se fait livrer des services. Il y a aussi toute une catégorie de personnes, que ce soit des nobles français ou étrangers. Mais aussi, comme ici, des gens, si vous voulez, de l'industrie. Puisque j'ai pu relever que ce marchand de bois était assez fortuné et qu'il était assez connu, puisque je l'ai retrouvé dans plusieurs ouvrages de l'époque. Voilà, donc on passe au deuxième service. C'est un service qui est au numéro 20 dans le livre de Napoléon et Sèvres. Donc, qui est dénommé service guirlande de raisins et marguerie. Donc ici, vous avez ce qui est assez intéressant avec ce service. Et on voit qu'on est encore au début du 19e siècle. On est avant l'Empire. Vous avez des décors qui ne sont pas les mêmes. Si vous voulez, vous avez déjà des fonds qui sont différents entre le compotier et le compotier ovale et les compotiers octogonaux. Et ici, vous avez même deux types de frises différents. Alors qu'il s'agit vraisemblablement d'un seul et même service. Ces pièces ont été vendues par la maison de vente Piguet en Suisse en 2012. Et je les ai retrouvées un petit peu par hasard en fouillant. Et elles correspondent donc à ce service pour lequel on a un dessin qui est conservé aux archives de la manufacture, avec un fond nankin ici qui est illustré. Et puis donc, c'est Marguerite et ses raisins. Et donc, le service est livré le 19 juin 1802 à un certain Martin Éloi, l'ignoreux. Et si vous faites une recherche sur ces lignoreux, évidemment, il s'agit du fameux marchand Mercier qui était associé à Daguerre en 1787 et qui fournissait notamment la reine Marie-Antoinette et beaucoup de clients fortunés du début du 19e, fin 18e, début du 19e. Et donc, on ne connaît pas le récipiendaire de ce service, mais on est sûr qu'il a été acheté par M. Lignoreux. Et donc, j'ai retrouvé d'autres pièces de ce service qui sont passées en vente, notamment à Drouot, ici, un compotier ovale. Avec ce qui est amusant, c'est que la frise est différente du dessin original, puisque vous avez ici plusieurs fruits, pas que des raisins, et plusieurs fleurs, pas que des marguerites. Et toutes ces pièces sont datées de l'an 10. Et selon nos recherches, il ne peut s'agir que de ce service-là. Donc, c'est bien le service numéro 20. J'ai ici retrouvé une tasse éventuellement qui pourrait correspondre avec ce service, mais malheureusement, le fond est différent, donc on ne peut pas l'affirmer. Mais il faut savoir que ce service a été livré avec des tasses. Donc, j'ai mis cette tasse éventuellement pour illustrer, mais en tout cas, il reprend la frise de ce service. Alors ensuite, vous avez un service numéro, que j'ai numéroté, le numéro 24, qui est ce service à dessert, qui est dénommé Fond Nankin Caducé. Donc, le Fond Nankin à Sèvres est assez utilisé au début du 19e siècle. Il était peut-être assez apprécié de la clientèle. Il est plutôt utilisé au début du 19e et moins à la fin du 19e. Mais voilà, c'est une couleur très particulière que vous voyez ici. Alors malheureusement, ici, je n'ai relevé que le dessin des archives et je n'ai pas retrouvé de pièces équivalentes sur le marché ou dans une collection muséale. Mais on sait qu'un service à Fond Nankin Caducé fut livré le 9 octobre 1802 à l'ambassadeur du roi d'Espagne à Florence, qui était M. Labrador. Donc, je vais vous le montrer. Il est ici. Et donc, pour ce service, je n'ai pas relevé, mais au moins, j'ai retrouvé le dessin. Donc, on sait que ce service ressemblait à celui-ci, c'est-à-dire un Fond Nankin et des Caducés. Ensuite, j'ai pu relever ce service numéro 43, qui peut aussi correspondre au service 45, qui est décrit service fleurette. Il s'agit d'un service de dessert qui a été délivré. Donc, le service 43 a été délivré à une certaine Madame Veuve Richard, qui était une libraire parisienne. Et le service 45 a été délivré à M. Leclerc, toujours le même, ce marchand de bois de Versailles. Et donc, ce service fleurette que vous voyez ici, qui est daté de l'an 11, qui correspond à l'année 1803, il a été délivré le 29 juin 1804 et le 20 août 1804, donc respectivement, à Madame Veuve Richard et M. Leclerc. Donc, voilà, il s'agit de ce service-là et pour lequel on a aussi un dessin qui est conservé aux archives, avec cette frise de fleurette et puis ce semis de petites fleurs au centre du bassin. Vous avez ensuite ce service numéro 94, qui est assez important, puisqu'il s'agit du service frise d'or feuilles de saule, qui est un service d'entrée et de dessert. Il est entré au magasin de vente en 1807 et il comporte des compotis octogonaux qu'on voit ici. Et donc, ce service fut commandé pour l'empereur Napoléon au château de Marac, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, le château de Marac, je vais vous le montrer, c'est celui-ci. C'est un château qui se situe à Bayonne et qui a été détruit. Aujourd'hui, il ne reste qu'un mur. Mais Napoléon y va pour placer Joseph à la tête du trône d'Espagne et il ne demeure dans ce château que quelques heures. Mais il fait quand même commander un service d'entrée et un service de dessert. Malheureusement, on sait par les archives qu'il n'y a que 24 assiettes à soupe et d'autres pièces qui sont livrées à l'empereur. Et en fait, les compotis octogonaux et les assiettes plates sont livrées au grand-duc de Würzburg. Donc, elles ne connaîtront jamais Napoléon puisqu'elles sont livrées en 1808 au grand-duc de Würzburg qu'on voit ici qui était Ferdinand III de Toscane. Et on retrouve dans la liste de sèvres deux compotis octogonaux avec notamment les assiettes plates. On sait grâce à ce service que cette frise qu'on voit ici est une frise de feuilles de saule. et donc, j'ai retrouvé évidemment des gravures où on voit ces feuilles de saule ici et qui correspondent bien au décor du service qui est assez simple finalement. Mais bon, voilà, c'est un service qui a coûté quand même la maudite somme de 2 600 de francs au total. Alors ici, vous avez un service qui est le numéro 95 du livre. Donc, tous ces services dont je vous parle sont des services qui n'étaient pas identifiés. Donc, les cases du livre sont vides. Donc, il s'agit du service fond vert, frise d'or et bouquet de fleurs. Il entre au magasin de vente le 6 mai 1807. Et là, vous avez une partie de service. Toutes les pièces sont datées de 1807 quasiment puisqu'il est passé à Drô l'année dernière au sein de la maison de Bantadère, je crois. Et il comportait toutes les pièces qu'on voit ici et d'autres puisqu'il y avait 72 assiettes plates. Il y avait donc des jatafris qu'on voit ici. Il y avait des sucriers, des confituriers qu'on voit ici et ici. Et notamment des corbeilles. Et donc, c'est un service. Grâce aux confituriers, souvent, avec des pièces de forme comme celle-ci, on ne peut pas avoir de doute quant au service puisqu'il y a très peu de services qui comportaient des confituriers. Et notamment avec ce fond vert, je l'ai retrouvé assez facilement au sein des archives. Et donc, il est délivré le 13 mai 1807 à un certain M. T. Alors, au sein des archives, il est marqué M. T, trois petits points. Et pour ma part, je pense, connaissant Talleyrand, qu'il ne pourrait s'agir que de Talleyrand puisque j'ai essayé de chercher quel nom de famille pouvait commencer par un T au sein des personnages de l'Empire. Et voilà, je pense qu'il s'agit de Talleyrand, mais en tout cas, au sein des archives, il n'est pas spécifié en tant que tel. Il est marqué M. T. Voilà. En tout cas, c'est donc un service assez important. Je vous ai mis une assiette ici que j'avais prise en main lors de l'exposition. Et ici, vous avez cette marque de 1807 et donc qui correspond bien à l'entrée du service puisque le service entre, comme je vous l'ai dit, le 6 mai 1807. Voilà. Alors ensuite, on passe au service 106-107. Donc, c'est un service qui est décrit service à dessert et d'entrée fonds nankins, frisamomum colorié sur le fond. Donc, cette assiette est passée en vente chez Thierry de Maigret en 2020, le 1er mai. Et il est intéressant puisque, alors, on est sûr que c'est ce service-là puisque au dos, vous aviez une étiquette qui était marquée « Rentrée du 30 septembre 1807, service de dessert ». Et effectivement, le 30 septembre 1807, vous avez un service qui entre au magasin de vente de Sèvres qui est dénommé fonds nankins, frisamomum colorié sur le fond. Et donc, c'est une de ces assiettes. Il y a 72 assiettes qui sont livrées. Et vous voyez ici que cette frise, on sait grâce à ce service qu'il s'agit donc d'une frise amomum. Et amomum, j'ai relevé une gravure de l'époque et on voit on voit ces feuilles et surtout ces fruits rouges qu'on aperçoit ici. Et c'est un type de frise très particulier. Et donc, il est intéressant de comparer avec les gravures de l'époque. Et il fut délivré donc un monsieur de Crémaillel qui était maître des cérémonies et qui était en fait le second, si vous voulez, du comte des Ségures qui était le grand maître des cérémonies qu'on voit ici. Je n'ai pas pu relever de tableaux, de portraits de monsieur de Crémaillel. Mais en tout cas, voilà, Napoléon remerciait également ces maîtres de cérémonies qui s'occupaient vraiment de toute l'intendance au sein des diverses résidences impériales. Et voilà, donc c'est un service assez important qui a coûté la somme de 872 francs en tout. Donc, voilà. Alors, grâce à ce service, en fait, on a pu identifier ces assiettes qui figuraient dans le livre auparavant. Donc, au numéro 107, mais comme on a identifié cette assiette qui est passée en vente avec l'étiquette au dos, on a pu identifier de façon certaine ces assiettes à soupe. Donc, ces assiettes à soupe, il est intéressant de noter que Cambacérès reçoit en plus de son service à fond pourpre qu'on voit ici. Il reçoit donc 36 assiettes à soupe à fond nankin en plus du service fond pour. Et si vous voulez, l'ensemble pour 14 842 francs tout de même est acheté le 17 août 1807 par le prince de Cambacérès. Et j'ai pu relever 32 assiettes en tout qui sont passées en vente récemment. Donc, il s'agit ici de ces assiettes passées chez Osna. Celles-ci, elles sont passées chez Couteau-Bégary et celles-ci chez Thierry de Maigret. Et donc, vous avez ici 32 des 36 assiettes à soupe qui ont été délivrées à Cambacérès. Donc, avec un... finalement, une frise assez simple. Mais voilà, au sein des archives, il est noté 36 assiettes à soupe Fournankin. Et d'après nos recherches, il ne peut s'agir que de celle-ci puisque tous les autres services à Fournankin sont identifiés. Voilà. Donc, c'est assez important comme service et c'est vraiment une nouveauté puisque malheureusement, dans le livre, on n'était pas sûr que ce soit celle-ci puisqu'il nous manquait en fait l'assiette qui est passée chez Thierry de Maigret que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc, c'est le seul service à Fournankin qui manquait dans le livre. Voilà. Alors, on passe au service assez important numéro 117. Alors, ce service est très important puisqu'il s'agit du service de l'empereur Napoléon utilisé aux Tuileries. Alors, il était inconnu jusqu'alors. Il s'agit du... Donc, les archives parlent du troisième service de l'empereur, donc je vais revenir sur ce chiffre de troisième service et les archives l'appellent aussi service ordinaire. Donc, il est vraisemblable que Napoléon utilisait quotidiennement ce service, du moins dans sa résidence des Tuileries et il est... ses pièces sont passées en vente l'année dernière et donc, la présence de la Melonnière ici qu'on voit au centre ne fait aucun doute sur le fait qu'il s'agissait bien d'un service. J'ai également retrouvé... Donc, ces pièces étaient datées de 1811. J'ai retrouvé dans un vieux catalogue des années 1980 également une navette, un beurrier navette et d'autres assiettes à soupe. Et donc, c'est un service qui entre selon le livre de Camille le 24 août 1808 et il est délivré aux Tuileries pour le comte de l'Empereur le 20 août 1808. Il subit plusieurs réassorts notamment en 1810, 1811, 1812, 1813. Donc, je vais vous montrer un petit peu des extraits des archives. Donc, vous avez notamment ici en 1812, service ordinaire de l'Empereur, assiettes à potage fond beau bleu frise d'or, dépôt à jus fond beau bleu frise d'or. En 1812, toujours... Donc là, ce qui est intéressant, c'est que c'est des réassorts. Donc, comme il est stipulé, c'est pour remplacement de pertes. Des assiettes à potage fond beau bleu, encore dépôt à jus. Ici, en 1813, vous avez des beurriers navettes fond beau bleu. notamment celle qu'on a vue précédemment qui était datée de 1812. Et donc, il est toujours marqué troisième service de leur majesté, troisième service de l'Empereur. Et donc, c'est un service assez important. Donc, il correspond un petit peu, si vous voulez, au niveau des festons au service d'Elisa Batchocki délivré en 1810. Vous voyez ici une assiette qui est conservée au Palais Pithy. Ce service d'Elisa Batchocki était à dessert et elle avait aussi un service d'entrée. Mais ici, vous avez le service de dessert. Donc, vous avez ici le sucrier à tête d'aigle. Et vous voyez ici un compotier. Vous voyez que le décor est sensiblement le même, notamment cette frise de festons sur fond bleu. Mais, vous allez me dire qu'éventuellement, les assiettes qu'on a vues avant pourraient correspondre au service d'Elisa. Sauf que les assiettes qu'on a vues précédemment étaient des assiettes à potage. Les assiettes à potage, ça concerne les services d'entrée. Ici, vous avez un compotier qui concerne le service de dessert. Et il se trouve qu'Elisa Batchocki reçoit un autre service pour l'entrée. Là, je vous ai fait un rapprochement des deux frises. On voit que c'est bien les mêmes. Sauf que Elisa reçoit un service d'entrée qui est le service Caprère qui est décrit frise de fleurette en mosaïque et frise Caprère sur fond bleu. Et vous avez ici le mélange au palipiti du service de dessert avec la corbeille et le service d'entrée. Donc, il ne peut pas s'agir du service d'Elisa. Et donc, ici, je vous ai mis pour comparer avec la mélonnière vue précédemment, une des mélonnières du service d'Elisa. Donc, on voit bien que ce n'est pas le même service. Ici, vous avez des pots à jus. Et donc, on va revenir sur ce service. vous avez ce service qui est le troisième service de l'Empereur aux Tuileries. Ces pièces sont passées en vente, comme je vous l'ai dit, l'année dernière et elles étaient toutes datées de 1811. Donc, ce sont vraisemblablement des pièces de réassort. J'ai retrouvé qu'en 1811, évidemment, comme vous l'avez vu, il y avait des assiettes à soupe qui avaient été livrées pour ce service. Et si vous le voulez bien, je vais vous parler un petit peu des services de Napoléon aux Tuileries pour essayer de vous remémorer dans quoi pouvait dîner ou déjeuner l'Empereur au cours du XIXe siècle. Donc, vous avez ici le premier service qui a été délivré aux Tuileries, qui est le service fond écaille, figure en bronze. Donc, c'est le service qui est conservé pour la plus grande partie au château de Fontainebleau. Vous voyez ici des Compotiers. C'est un service qui fut livré le 5 décembre 1804. Et donc, c'est ce qu'on appelle le premier service des Tuileries. Le deuxième service des Tuileries, c'était ce service olympique. Alors, le service olympique est passé par les Tuileries puisqu'il a servi notamment au mariage de Jérôme, le frère de Napoléon. Il a servi le 22 août 1807 et il a été sur la table impériale aux Tuileries seulement pendant un mois puisque au mois de septembre, il est délivré à Alexandre Ier, le tsar de Russie, en tant que cadeau diplomatique. Donc, il ne va pas rester aux Tuileries, il s'en va. on l'appelle quand même le deuxième service des Tuileries au sein des archives. Vous voyez ici la majeure partie du service qui est conservé au Kremlin avec des pièces exceptionnelles, aussi bien des nouvelles formes comme ces sucriers à Dauphin. Ce sont des formes qui ont été créées essentiellement pour ce service, spécialement pour ce service avec beaucoup de nouvelles formes qui ont été créées depuis les années 1803. Et donc, tout ce service constitue le deuxième service des Tuileries. ensuite, le troisième service, bien sûr, c'est le service particulier de... Alors, pardon, le troisième service, c'est le service Beaubleu. Le quatrième service qui est livré en 1810, c'est le service particulier de l'Empereur. Donc, le service particulier de l'Empereur, il est livré juste avant le mariage le 27 mars 1810. Et donc, il comprend évidemment des assiettes, 72 assiettes avec des vues. Et également, alors ici, vous voyez même puisqu'il a été emporté par l'Empereur à Sainte-Hélène. Donc, vous voyez ici les mallettes de voyage pour transporter les assiettes. Et donc, vous avez également 24 assiettes dites à montée qu'on voit ici. Et celles-ci sont conservées à la manufacture de sèvres. On ne les voit jamais puisqu'elles sont dans les réserves. Mais en tout cas, il s'agit bien du service particulier de l'Empereur avec cette frise qui est la même. et c'est simple rosace au centre. Et donc, ces assiettes étaient seulement en nombre de 24. Donc, j'ai pu prendre quelques photos au sein de la manufacture, au sein des réserves. Et vous avez cette intéressante marque qui a été effacée sous la restauration puisque ce service a été utilisé par Louis XVIII à partir de 1815. Et donc, vous voyez qu'il a effacé le mot impérial et qu'il a mis son chiffre. Voilà, donc c'est assez intéressant. Et donc, ce service constitue le quatrième service des tuileries. Et enfin, le cinquième service, c'est celui-ci, c'est le service iconographique italien qui, cette assiette est conservée à Fontainebleau, mais elle fut donc délivrée aux tuileries en 1814, mais malheureusement trois jours seulement avant l'abdication de Napoléon. Donc, ce service constitue le cinquième service des tuileries. Et vous avez ici un dessin de la manufacture de Sèvres. Vous voyez cette frise ici qui constitue vraisemblablement une assiette d'entrée puisque les assiettes à dessert étaient souvent plus richement décorées. Et vous avez ici une assiette à dessert avec le portrait au centre et ici une assiette d'entrée sans le portrait au centre. En tout cas, la frise est bien la main. Voilà. Donc, ensuite, au sein des tuileries, vous aviez plusieurs autres services. C'est juste pour vous faire un petit panel de ce qu'il pouvait y avoir comme service dans une résidence. Donc, ici, vous avez une assiette du service du Grand Maréchal du Palais qui est le service Fombeau Bleu Frise de Fleurs et il a été délivré en plusieurs fois donc au Grand Maréchal du Palais. Attendez, j'ai perdu son nom. Ah, voilà. Alors, il y avait évidemment le Maréchal du Roch de 1804 à 1813 et à partir de 1813 c'était le général Bertrand. Voilà. Donc, le Grand Maréchal du Palais s'occupait de toute la... C'était un peu le premier ministre si vous voulez au sein même du mini-État qui étaient les tuileries. Il s'occupait de toutes les affaires de l'empereur et notamment de la bouche. Et ce service est assez important. Il a été redécouvert à l'occasion du livre de Camille Leprince. Je vous ai mis ici une assiette avec le fond légèrement usé puisque ce service a été réutilisé sous Louis XVIII et on trouve dans un inventaire sous la restauration une mention que le fond est très usé et qu'il faut le changer. Et on voit ici sur cette assiette qui était en ma possession il y a quelques années que le fond était très usé et qu'il a beaucoup servi. Voilà. donc ici vous avez les marques notamment cette marque de l'an 14 et ici cette marque évidemment du double L de Louis XVIII donc la marque impériale a été effacée. vous aviez également le service de la bouche aux tuileries donc ici vous avez une des assiettes dit Caprère qui était décrite fond beau bleu frise d'or fleurette en mosaïque au milieu donc cette assiette a été offerte par par notre galerie au château de Fontainebleau en 2018 et c'était la seule assiette que j'ai pu relever d'époque en pire avec cette frise Caprère voilà et enfin vous aviez d'autres services mais que je n'aborderai pas là vous aviez évidemment tous ces services à chiffres qui étaient destinés aux officiers et qui étaient décrits frise d'or Myrthe et ici on voit ces petites feuilles de Myrthe et chiffres N couronnés alors ici vous voyez le chiffre évidemment de Louis XVIII mais j'ai pu relever sur quelques pièces le N de Napoléon qui est assez rare à trouver puisqu'en fait il a été complètement effacé par les règnes successifs que ce soit Louis XVIII Charles X et même Louis-Philippe et en fait ces verrières que vous voyez ici sont bien d'époque Empire puisqu'elles sont datées de 1807 voilà donc voilà pour un petit peu pour les tuileries c'était un peu long mais c'était indispensable de vous rappeler tout ça alors excusez-moi je me suis perdu voilà alors le service 137 cette fois donc vous avez ici une glacière de forme vase il s'agit d'une pièce du service d'entrée et de dessert qui est décrit prise d'or Myrthe c'est un service qui entre le 31 1809 et qui est livré au compte de Saint-Jean d'Angélie et donc vous le voyez ici il est livré le 31 décembre 1810 et c'est une pièce qui est conservée au National Museum of American History et on voit on voit ici que le 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 socle est à l'imitation du porphyr mais qui est bien en porcelaine et ce service est assez important puisqu'il comportait comme je vous l'ai dit entrée et dessert et il se trouve que le Saint-Jean d'Angélie se retrouva aux Etats-Unis et en exil et il se trouve que cette pièce est conservée dans un musée américain donc c'est assez assez intéressant de noter que parfois il y a une concordance dans les dans les le lieu où se trouvent les objets voilà ici je vous ai mis la frise de feuille de Myrthe qu'on retrouve bien qu'on retrouve bien ici avec les petits les petits fruits les petits fruits qu'on voit ici voilà alors ensuite un autre service d'importance c'est ce service numéro 140 du livre de Camille de Prince qui est le service d'entrée fond beau bleu prise et étoile en or qui est entrée au magasin de vente le 19 juillet 1809 alors ici vous avez des assiettes qui sont passées en vente chez Piazza il y a très longtemps il y a une dizaine d'années et je les ai retrouvées alors grâce à notamment au dessin des archives je vais vous mettre le dessin on voit ici le dessin qui correspond au Marli Marli fond beau bleu alors ici on a l'impression que c'est du vert mais c'est bien du bleu et vous voyez qu'il s'agit du même service et il est mentionné ici que c'était le service délivré pour l'empereur à Compiègne sauf qu'on s'aperçoit grâce au livre notamment de Tamara Préau que dans Versailles et le table royal que les commandes du 15 février prévues initialement pour Compiègne furent livrées à Fontainebleau et cela comprend le service Marli Rouge que vous connaissez tous et le service beau bleu frise et étoile en or et donc grâce à ce à ce dessin en fait on a pu être sûr que donc ces assiettes à soupe avaient été livrées à Fontainebleau et c'est un service qui était inconnu jusqu'alors j'ai pu j'ai pu faire cette découverte très récemment et vous voyez donc il s'agit bien du du même du même service et ici je vous ai mis pour rappel le service Marli Rouge ces pièces sont passées en rente récemment aux Etats-Unis dans la collection Rockefeller et donc il est assez assez intéressant de noter la différence entre cette richesse du service d'apparat de dessert et cette simplicité quand même du service de l'empereur puisqu'il il s'agit d'un service d'entrée et qui est assez comparable finalement au service au service des tuileries donc je vous ai mis ici un extrait des archives pour le palais de Fontainebleau 18 octobre 1809 service d'entrée beau bleu frise et étoile en or voilà donc ici vous voyez 50 assiettes à soupe au prix de 55 francs donc ici je vous ai fait un petit comparatif donc on voit bien que l'empereur utilisait des services assez simples pour l'entrée au moins pour le dessert évidemment ils étaient beaucoup plus riches mais que ce soit aux tuileries et à Fontainebleau vous avez ici un service assez classique à fond beau bleu et on sait qu'aujourd'hui l'Elysée continue d'utiliser des services à fond beau bleu et c'est assez intéressant alors ensuite vous avez ce service numéro 158 qui est le service fond nankin lierre et raisin en brun frise d'or sur le galbe il entre au magasin de vente le 29 août 1810 et il est délivré au prince van Blusher qui était donc un général allemand qu'on voit ici et il est délivré seulement un mois après la bataille de Waterloo où le prince allemand sort vainqueur et comme un petit peu pour je dirais presque pour narguer l'empereur il commande un service à la manufacture de Sèvres le 18 juillet 1815 voilà donc c'est un service assez simple mais grâce grâce à notamment à la présence de raisins on a pu retrouver facilement ce service alors ensuite vous avez ce service numéro 181 qui est le service frise d'or brillonne qui entre au magasin en 1812 et qui comporte pas mal de pièces de forme puisqu'il s'agit d'un service d'entrée et un service de dessert avec le même décor donc de frise d'or brillonne il est délivré au général Guyot qu'on voit ici et ceci a été ce service a été passé en vente chez Osna il y a très peu de temps et moi j'ai pu acquérir une partie du service également ici notamment cette glacière et on voit dans la dénomination du service que deux glacières sont délivrés de forme vase AB et qui faisaient donc partie de ce service et on voit parce qu'après j'ai pu retrouver des dessins aux archives et je me suis demandé un petit peu ce que c'était que cette appellation brillonne qu'on voit ici et en fait c'est des fleurs qui ressemblent à ça et on voit bien que c'est exactement ces fleurs qu'on retrouve ici donc il n'y a aucun doute sur le fait que ce service est bien le service Frisdor brillonne ici vous avez une feuille brillonne que j'ai retrouvée sur internet et c'est un service qui est daté de 1812 ici un pot à jus un pot à jus du service et on voit qu'il y avait 18 pots à jus dans la composition de ce service alors ici vous avez le dernier service que j'ai identifié avant de passer au cabaret donc c'est le service numéro 187 et c'est un service que j'ai eu à expertiser l'année dernière ici vous avez une corbeille jasmin oui une corbeille jasmin et on voit qu'il y a un monogramme ici qu'on arrive assez mal à lire mais on aperçoit la lettre O et j'ai trouvé qu'il s'agissait donc de ce service décrit frise d'or monogramme et il est acheté par madame jules mallet qui est en fait l'épouse de monsieur aubercan et pour cette pièce de 1813 donc vous avez ce service qui est livré le 5 mars 1813 et ce qui est intéressant c'est que vous avez le double les doubles initiales de madame mallet donc vous voyez le M et vous voyez le O de monsieur aubercan puisque monsieur aubercan c'était celui qui dirigeait la manufacture d'étoiles de Jouy à Jouy en Josas et son fils épousa madame mallet donc vous avez ici un exemple de ce que pouvait commander l'aristocratie sous l'Empire avec des pièces assez simples mais ornées de leur monogramme et c'est vrai que grâce aux archives j'ai pu identifier ce monogramme c'est assez intéressant vous avez je vous ai mis ici une image de madame mallet qui a beaucoup oeuvré notamment qui est très connue pour avoir oeuvré pour les écoles maternelles ici vous avez donc la date c'est 1813 donc qui confirme bien qui correspond bien à la livraison du service en 1813 alors on passe aux cabarets donc les cabarets pour vous situer un petit peu donc ce qu'on appelle cabarets à sèvres c'est les les ensembles 12 tasses et souvent avec une théière un pot à lait et un sucrier voire une jette à fruits comme ici et on appelle les déjeuners les ensembles pour une ou deux personnes donc vous avez quand vous avez 12 tasses c'est un cabaret quand vous avez une ou deux tasses c'est un déjeuner les pièces telles que celle-ci étaient destinées au café ou au thé et quand c'est des tasses à thé c'est souvent marqué au sein des archives ici vous avez des tasses litrons et en général elles étaient utilisées pour le café mais comme on voit souvent des théières on se doute qu'elles étaient utilisées aussi pour le thé et donc nous avons relevé 379 cabarets et déjeuners entre 1800 et 1815 donc là je vais vous parler notamment du cabaret je commence par le numéro 29 donc qui est ce cabaret qui est passé en vente chez Osna donc vous voyez qu'il ressemble c'est exactement celui qui est passé l'année dernière en vente chez Rouillac mais on voit qu'ici le service n'est pas complet j'ai retrouvé qu'il pourrait s'agir au conditionnel évidemment puisque là on n'a pas assez de pièces pour en être sûr mais il s'agirait du service du cabaret zone bleue frise cartel et dans la livraison il est marqué zone bleue décor arabesque figure d'oiseau et fond d'or donc vous voyez ici des oiseaux sur la soucoupe et sur la tasse et vous voyez ici ces personnages à l'antique et évidemment ces arabesques autour et bien sûr c'est une zone bleue zone bleue qu'on voit ici et c'est le seul service qui puisse correspondre donc vraisemblablement ces pièces proviennent bien de ce service qui fut délivré au ministère de l'intérieur à ce monsieur qu'on voit c'est Jean-Baptiste non père de Champagny voilà le deuxième service que j'ai identifié c'est le cabaret fond d'or zone en bleu pâle frise colorier alors ici c'est une tasse à double hanse qui d'après les archives de la manufacture était une tasse à chocolat il entre au magasin le 19 janvier 1807 et il est délivré au ministre plénipotentiaire du roi de Wurtenberg et donc on voit ici alors oui excusez-moi il est délivré au ministre plénipotentiaire du roi de Wurtenberg mais celui-ci visiblement ça ne lui a pas plu puisqu'il le remet à Sèvres et le service est acheté l'année d'après en 1808 par monsieur et madame de Lomon et on voit ici monsieur de Lomon portraituré par Dumont et donc finalement c'est monsieur de Lomon qui achètera ce service avec donc ces papillons qu'on voit ici j'ai retrouvé au sein des archives évidemment la forme puisqu'il est marqué ici tasse à chocolat conique à deux ans donc il n'y a pas de doute sur le fait que c'était une tasse à chocolat et il est bien marqué dans la livraison des services que ce sont des tasses à chocolat et vous avez ce qui est intéressant j'ai retrouvé aux archives une autre une autre tasse deux autres tasses qui sont passées en vente et on voit ici une curiosité qui est que la frise n'est pas la même donc pourtant il s'agit bien du même service et on voit bien qu'à Sèvres il y avait parfois selon les peintres une différence dans le traitement des frises et des décors même s'il s'agit d'un même service vous avez parfois des petites différences qui sont sûrement dues un manque de communication entre les peintres ça il faudra éventuellement demander à monsieur Dalby mais en tout cas on voit qu'il y a une différence de traitement même si effectivement l'aspect général est le même je vais retrouver le dessin aux archives donc on voit bien ces papillons et ce fond bleu pâle alors ensuite l'autre cabaret que j'ai identifié il s'agit de ce cabaret fond jaspé frise d'or qui est conservé au National Museum of American History toujours et qui est entré au magasin de vente en 1807 et qui est livré en 1810 il s'agit d'un cabaret de douze tasses et soucoupes un poêlet un poêle sucre et une théière pestum donc ici on voit bien cette théière pestum et ce fond jaspé qui était assez à la mode sous l'Empire on voit bien les effets de peinture pour imiter le jaspe et ici ce sont des pièces qui sont conservées donc à Washington et notamment cette tasse cette tasse litron alors vous avez ensuite un cabaret qui est délivré toujours en 1807 qui correspond éventuellement à deux cabarets possibles c'est le numéro 115 et le numéro 121 il est décrit fond brun rouge tête de peintre célèbre imprimé et vous avez j'ai retrouvé plusieurs pièces de ce service mais le problème c'est qu'elles ont toutes des fonds différents donc vous avez ici une pièce qui est conservée toujours au musée de Washington Agostino Caracci et vous voyez encore cette autre tasse avec à chaque fois donc des peintres différents mais toujours ce fond qui change donc on n'est pas sûr qu'il s'agisse du même ensemble mais en tout cas il se trouve que le 17 mars 1808 Martial Daru achète un service avec des portraits de peintres célèbres imprimés on voit bien qu'il s'agit d'impression et non pas de peinture faite à la main voilà alors ici vous avez un autre service que j'ai identifié qui cette fois concerne l'empereur Napoléon c'est ce cabaret zone rouge qu'on voit ici fond lila peinture colorier il est délivré au palais de Compiègne le 3 avril 1809 et il comporte la mention suivante cabaret fond rose décor bas-relief donc cela ne laisse aucun doute puisque vous voyez ici que ces silhouettes imitent un petit peu un bas-relief antique et cette tasse qui est passée entre mes mains a été datée de 1807 donc vous voyez ici ces oiseaux donc on a l'impression que c'est le même décor que le service qu'on a vu tout à l'heure mais qui est passé chez Rouillac et chez Osna mais vous voyez ici ce fond rose donc vous voyez qu'on réutilise à Sèv des éléments décoratifs et qu'on change les fonds selon la volonté du peintre donc c'est assez un service assez intéressant et qui a été à l'usage de l'empereur vous avez ensuite ce service 137 qui est ce cabaret fond vert riche frise d'or et chiffre couronné il entre au magasin le 4 mai 1808 et il est acheté par l'orfèvre de l'empereur Henri Auguste nous n'avons pas pu identifier le monogramme ici mais en tout cas il s'agit bien de la couronne impériale donc j'ai retrouvé plusieurs plusieurs tasses de ce service je vous ai mis ici un extrait des archives donc vous voyez tasses sous coupe à thé à 11 palmettes non excusez-moi oui c'est ça cabaret à thé fond vert riche frise d'or et chiffre couronné doublé d'or donc on voit bien qu'il est doublé d'or à l'intérieur et il est livré donc à Auguste Orfèvre et donc c'est ce fond vert de chrome qui était particulièrement apprécié par l'empereur et on voit que c'est un c'est un achat donc c'est pas une livraison ou un ordre de l'empereur et vous voyez j'ai retrouvé une tasse qui est passée en vente il y a pas mal d'années et qui est présente au sein des archives de la manufacture de Sèvres et on voit que ici vous avez un tampon donc on voit qu'il s'agit d'une autre tasse c'est pas la même que celle qui est passée en vente chez Thierry de Maigret et donc il ne peut s'agir que d'un cabaret donc c'est bien ce cabaret numéro 137 ici vous voyez l'orfèvre Henri Auguste avec sa famille dans un tableau qui est conservé à Versailles alors il s'agit ici d'une pièce du service enfin du cabaret excusez-moi numéro 134 qui est un cabaret fond brun rouge il est stipulé pour l'empereur au palais de Saint-Cloud et il est mentionné tête imprimée donc vous avez vraisemblablement ces têtes qui ont été réalisées par impression et ce fond brun rouge qu'on trouve aussi en trouvant aussi mention du fond pour illustrer cette couleur il y avait une petite c'est assez difficile de savoir qui sont les fonds rouges et quels sont les fonds rouges quels sont les fonds pour mais en tout cas ce service est bien décrit et il est à rapprocher de cette pièce qui est le service le cabaret 148 qui est aussi un service avec des têtes imprimées il est décrit fond pourpre tête et riche décor en or et il est livré au prince Camille Borgaz et on trouve mention dans la livraison mosaïque en or sur fond pourpre vous voyez ici la mosaïque en or sur fond pourpre qui ne laisse aucun doute au fait qu'il s'agisse bien du cabaret 148 je vous ai mis pour rappel un autre fond pourpre ça c'est le cabaret qui est conservé au château de Compiègne et qui est le cabaret numéro 171 et qui comporte également ces têtes à l'antique vous voyez ici la théière avec ce fond pourpre et cette frise d'or et vous voyez entre deux pièces qui sont à fond pourpre la différence ici on tend plus vers le rouge que vers le pourpre quand même mais bon selon les archives ce serait bien le service fond pourpre alors vous avez un autre cabaret à fond pour que j'ai identifié qui est le numéro 167 qui est ce service ce cabaret fond pourpre frise en or et qui est délivré donc avec seulement deux tasses donc c'est donc un déjeuner et il est acheté par une certaine madame de Laboam dont je n'ai pas retrouvé la trace et il est à comparer ce cabaret avec celui-ci qui est conservé à Trianon et qui a été délivré en 1810 et qui a été délivré pour l'impératrice à Trianon donc on voit ici pas mal de cabarets à fond pourpre qui étaient vraisemblablement particulièrement appréciés au sein des résidences impériales j'ai retrouvé un autre cabaret à fond pourpre qui est le numéro 179 cabaret à T fond pourpre frise de vigne en or et il est délivré à la baronne d'Albaray qui était la dame de compagnie de la princesse Borghese et cette pièce est passée en vente récemment dans une vente je crois chez Osnard alors vous avez ici une tasse qui provient donc du service de Joséphine pour le palais de l'Elysée elle n'était pas illustrée dans le livre de Camille elle a été donc réalisée en 1809 et il se trouve qu'elle est délivrée la même année pardon elle entre au magasin de vente la même année et elle est délivrée l'année d'après en 1810 pour l'impératrice Joséphine elle est délivrée en même temps que le service que vous devez connaître je vous ai mis ici la date 1809 donc là c'était dans une collection particulière donc vous aviez deux tasses litrons de ce service et donc ce cabaret était livré en même temps que ce service en 1810 et il est d'abord à l'Elysée puis au château de Malmaison puisque Napoléon récupère le palais en 1812 le palais de l'Elysée et donc Joséphine emporte ce service à Malmaison et donc au sein du livre de Camille on avait mis ce sucrier on avait identifié ce sucrier pour un autre service mais au final ce sucrier est bien celui du service de Joséphine puisqu'il est daté de 1809 et donc on a pu retrouver grâce à ces tasses litrons qui étaient inconnues jusqu'alors on a pu retrouver donc la provenance de ce sucrier donc tout ça c'est ce service de Joséphine fond vert de chrome guirlande de fleurs et riche d'eau donc c'est assez intéressant de retrouver ce service alors ce sucrier est une pièce du cabaret fond brun camé et décor en or il est numéro 184 et il entre au magasin de vente le 15 novembre 1809 il est décoré par le peintre Dutch qui est actif à Sèvres sous l'Empire et vous voyez donc cette frise assez riche de dorures brunies à l'effet et ses têtes camées qui sont particulièrement bien réussies puisque exécutées à la main on sait que Dutch était particulièrement appréciées à Sèvres pour ses camées et malheureusement on n'a pas réussi à identifier le destinataire de ce service mais il s'agit en tout cas d'un sucrier du service 184 et donc qui était jusqu'alors inconnu et vous voyez cette date 1808 j'ai retrouvé un dessin qui pourrait correspondre à une tasse litron de ce service mais rien n'est moins sûr puisque le décor est légèrement différent ici vous avez des cornes d'abondance alors qu'ici il n'y en a pas mais bon voilà c'est un exemple pour vous montrer un petit peu quand j'essaye de comparer les dessins avec les services ici vous avez une tasse que j'ai identifiée récemment puisqu'il s'agit du cabaret fond brun rouge zone jaune marguerite alors il y a deux cabarets qui peuvent correspondre le 162 et le 188 les deux sont délivrés en 1810 donc le premier est délivré pour le grand maréchal du palais au château de Saint-Cloud il est stipulé cabaret fond rouge guirlande de marguerite sur zone jaune alors on dit fond rouge mais c'est fond brun rouge on voit des teintes de rouge dans le brun mais c'est c'est pas un fond rouge c'est un fond brun rouge et vous avez également un cabaret avec le même décor qui est délivré à un certain monsieur Petit et monsieur Petit c'était ce général qu'on voit ici qui lors des adieux de Fontainebleau a eu la chance de se faire embrasser par l'empereur donc on voit ici qu'il s'agit d'une pièce assez intéressante historiquement puisqu'elle fut soit délivrée au Grand Maréchal au Palais de Saint-Cloud soit au Général Petit alors ici vous avez toujours des pièces qui sont passées entre mes mains il s'agit d'un déjeuner fond vert de chrome frise de fougères en or on voit ici c'est assez clair que ce sont des fougères et puis dans la dénomination dénomination du service et dans la composition on voit qu'il n'y a aucun doute puisqu'il s'agit d'un pot à sucre à gorge et d'une tasse étrusque de nom donc ici c'est bien une tasse étrusque de nom et un pot à sucre à gorge et donc vous avez ce fond vert de chrome qui ne laisse aucun doute ces pièces sont datées de 1810 et ce cabaret enfin excusez-moi ce déjeuner a été délivré en 1810 toujours mais par l'impératrice elle-même à la comtesse de Bouillet la comtesse de Bouillet c'était la dame du palais de Marie-Louise et on voit ici son mari et elle-même dans une silhouette je n'ai pas retrouvé de portrait d'elle mais il faut savoir que c'était assez courant que Marie-Louise fasse des cadeaux à ces dames d'honneur et ces dames du palais à l'occasion des étrennes donc ici là vous voyez son mari donc le comte de Bouillet et donc ce service a été délivré pour les étrennes de 1810 vous avez ici un cabaret une tasse du cabaret fond brun frise d'or alors ici c'est un exemple de ce qu'on pouvait acheter de ce que pouvaient acheter les capitaines d'industrie de l'époque puisque ce cabaret est acheté par monsieur Trabouki Trabouki qui était en fait qui s'occupait des on l'appelait fumiste mais il s'occupait des poils les poils dans les châteaux de Napoléon donc c'est lui qui meublait qui fournissait toutes les demeures impériales en poils et cette tasse et ce coupe font partie de ce service fond brun frise d'or entré au magasin de vente en 1810 elles sont datées de 1810 et achetées le 1er juin 1811 par les frères Trabouki parce qu'ils étaient plusieurs frères ça c'est une autre tasse qui est passée qui était chez un confrère marchand et donc à partir de là j'ai pu évidemment prouver qu'il s'agissait d'un cabaret puisqu'il y avait deux tasses avec le même décor donc voilà alors ici je vais essayer d'aller un petit peu rapidement vous avez un autre cabaret que j'ai identifié qui est le cabaret pour le grand maréchal du palais au palais des Tuileries donc vous avez ici un cabaret qui est passé en vente aussi et qui a été délivré donc aux Tuileries on essaie d'aller rapidement là on va peut-être passer ici c'est un cabaret assez intéressant puisqu'il s'agit du cabaret fond vert frise caprère colorier qui a été délivré au général Belogratski donc là vous voyez que c'est acheté par un général russe en 1814 et ça c'est une tasse qui est passée en vente l'année dernière chez Thierry de Maigret ici vous avez un portrait du général Belogratski j'essaye d'aller rapidement ici vous avez un déjeuner fond abricot frise colorier qui a été délivré à l'orfèvre Thomir au bronzier Thomir qui est assez intéressant historiquement il est passé également en vente récemment ici vous avez une théière du cabaret fond hortensia décor colorier donc ici ce fond rose que Sèvres appelle fond hortensia et ce service entre au magasin de vente en 1813 et vous voyez que cette théière est datée de 1812 donc j'ai pu retrouver ce service alors je voulais terminer sur ce fameux cabaret qui est conservé au National Museum of American History donc qui est ce déjeuner fond beau bleu portrait colorier d'écrivain français du 15e siècle décor en or et platine donc vous avez ici un portrait je vous ai mis un petit clin d'œil parce qu'il s'agit du philosophe Charon du 15e siècle et ces pièces que j'ai pu retrouver grâce à ce dessin et à leur description qui est assez claire et assez équivoque et donc il s'agit donc d'un déjeuner qui a été livré au comte et à la comtesse Bertrand donc évidemment le compagnon de Napoléon à Sainte-Hélène donc il s'agit d'un déjeuner tout à fait important et ici vous avez des pièces qui sont malheureusement pas identifiées par le musée donc ce serait intéressant sûrement de contacter le musée et notamment pour leur donner la provenance puisqu'il s'agit tout de même du comte et de la comtesse Bertrand qu'on voit ici le comte Bertrand et voici la comtesse Bertrand voilà donc j'ai été un peu long mais je vous remercie de votre attention j'espère que vous avez pu reconnaître quelques services qui sont passés en vente et 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 apprendre un petit peu de ces nouveaux services qui sont autant de de nouvelles données pour la table impériale et notamment les tables de l'aristocratie sous l'empire Maxime oui Cécile a des problèmes pour se reconnecter donc je prends la main en te remerciant de cette vraiment somptueuse conférence bravo pour toutes ces recherches parce que moi qui connais un peu le domaine je pense au temps passé et bravo je te félicite donc c'est formidable et en plus on apprécie l'intérêt d'un jeune comme toi pour cette belle porcelaine de sèvres surtout d'une belle époque l'époque napoléonienne alors justement dans notre volonté de célébrer le bicentenaire de la mort de Napoléon et bien donc après toi après ta conférence recevrons la semaine prochaine Sylvain Cordier donc conservateur en chef du département d'art européen au Virginia Museum of Fine Art à Richmond donc nous serons en direct avec les Etats-Unis et donc Sylvain bien entendu nous parlera de ses achats qu'il a fait pour le musée des beaux-arts de Montréal quand il était en poste à ce moment-là alors le déjeuner fêche une glaciaire pour le roi de Württemberg et une paire de vases pour le royaume d'Italie trois sèvres impériaux du musée des beaux-arts de Montréal alors si certains ont des questions est-ce qu'ils peuvent les poser via le chat immédiatement de façon à ce qu'on les pose éventuellement à notre ami Maxime c'est vrai que Maxime a été très complet au niveau de son enfin de sa discussion donc peut-être que les questions sont un petit peu moins nombreuses sachant que les détails étaient extrêmement nombreux et la recherche très bien documentée le chat est désactivé on ne peut pas écrire de message ah il faut leur dire bon alors attendez comment ça se fait alors attendez alors ce qu'on va demander c'est s'il y a une personne qui a une question et bien qu'elle active son micro de façon à la poser directement bonsoir j'avais une question sur les délais de livraison entre le moment où les services étaient conçus ou ils étaient livrés en magasin alors c'est intéressant comme question parce que sous l'Empire vous avez très peu de délais de livraison entre l'entrée et la livraison si vous voulez sous Napoléon la manufacture carbure à plein régime et aussitôt que les services arrivent au magasin ils sont souvent soit livrés par l'empereur soit achetés directement donc vous avez une certaine richesse qui est traduit par cette rapidité de livraison et c'est pour ça que quand vous avez des pièces qui sont datées par exemple de 1810 on sait qu'elles vont être livrées en 1810 ou 1811 mais elles ne vont pas être livrées en 1814 et vous avez cité l'exemple d'un retour d'un client qui n'était pas content et qui retournait ses pièces c'est fréquent ça ? ça peut arriver qu'il y ait des des personnes même l'empereur qui qui puisse retourner des services mais c'est assez rare j'en ai pas retrouvé beaucoup mais là j'en ai retrouvé un et c'était assez intéressant de le noter on sait pas vraiment pourquoi parfois c'était peut-être le décor qui leur convenait pas ou voilà ou même l'utilité l'usage le service égyptien avait été renvoyé par Joséphine tout à fait quand même oui là ça c'est faut être gonflé à ce niveau là mais ça lui plaisait pas c'était trop triste apparemment les numéros que vous avez donné à la fin ça correspondait ça correspond pas à ceux de Camille Le Prince les numéros de cabaret alors en fait oui pour les services dans le livre de Camille on a tous les services sont numérotés mais pour les cabarets en fait Camille a choisi de de faire figurer que les comme il y en avait beaucoup il y en avait 379 il a fait il a mis que les cabarets de provenance impériale ou donnés par la couronne donc il n'y a pas tous les cabarets qui sont pour pour les particuliers si vous voulez c'est pour ça qu'on avait un mal à suivre merci c'est pour ça ça ne peut pas correspondre ok merci la qualité de certaines pièces ça paraît très en fait on a l'impression que c'est très disparate certaines pièces on les connaît bien avec des tasse il y a de l'or à effet le détail des peintures des portraits et puis d'autres alors c'est peut-être l'usure ou la qualité de la photo de mon écran mais ça fait même on ne sent pas du sèvres en fait j'étais assez étonnée notamment les services Hortensia et puis certaines tasques que vous avez pu montrer je m'étonne oui en fait si vous voulez à Sèvres il y en avait vraiment pour toutes les bourses on va dire il y avait des services qui coûtaient des milliers de francs et d'autres qui coûtaient quelques centaines de francs si vous voulez c'est pour ça que le travail que j'ai fait je me suis concentré sur les services les moins connus puisque vous la plupart des gens connaissent les musées enfin les pièces de musée ou les pièces connues les pièces qui font des prix en vente aux enchères ou les pièces qui figurent à des expositions mais là ce que j'ai essayé de vous montrer c'est qu'il y avait aussi d'autres services et cabarets qui étaient intéressants et qui étaient produits à Sèvres et qui n'étaient pas aussi riches pour la plupart c'est vrai qu'ils sont assez simples et vous voyez même l'empereur utilisait des services assez simples pour certaines résidences parce que ça coûtait très cher de faire des services et ça prenait beaucoup de temps surtout il ne faut pas oublier que Napoléon a régné 10 ans donc en 10 ans il y a des services à Sèvres qui ont été produits quasiment en 10 ans donc on ne pouvait pas fournir tout autre question ou une petite dernière question pour Maxime moi j'en aurais une oui bravo pour votre conférence c'est vraiment très bien mais j'ai une question qui me brûle les lèvres depuis très longtemps c'est une question d'étiquette et peut-être vous ne pouvez pas répondre à cette question parce que personne n'a pu répondre à cette question depuis très longtemps le service d'entrée de dessert sont en porcelaine et les autres services c'est l'argent ou le vermel la question que je voudrais vous poser c'est est-ce que les assiettes à soupe ou les assiettes creuses étaient posées sur une assiette en argent ou est-ce qu'elles étaient posées directement sur la nappe ce qui ne se fait absolument plus à partir du 19ème siècle et qui est considéré comme rude comme dirait les anglais alors est-ce que vous avez voilà c'est un peu une colle excusez-moi mais si jamais vous tombez sur cette moi ça m'intéresserait beaucoup de savoir ça j'ai pas le souvenir de l'avoir parce qu'il me sent que Tamara l'évoque dans Versailles et les tables royales non ? vous n'avez pas le souvenir ? moi je n'ai pas vu euh ou je ne m'en rappelle pas vraisemblablement moi je pense que c'est possible puisque la table était dressée si vous voulez et quand évidemment l'assiette à soupe était posée sur l'assiette sur l'assiette en argent ensuite on enlevait l'assiette à soupe et il restait l'assiette en argent pour le plat voilà c'est ça moi je pense que la logique voudrait que ça soit comme ça oui c'est plus chic de faire comme ça mais j'ai l'impression il ne faut jamais qu'on voit la nappe voilà quand on dessert on ne doit pas voir la nappe oui merci 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 pour votre conférence c'est une belle enquête que vous avez faite bah oui ça continue à chaque fois que je trouve une pièce j'essaye de la répertorier et dès que je vois une pièce même en musée j'essaye de de retrouver le service parce que c'est intéressant comme ça la recherche évolue et bien Maxime je crois que y a-t-il encore une question non je crois que c'est terminé vraiment c'était une soirée passionnante grâce à toi ah si j'ai une personne qui me dit un grand merci au conférencier pour son érudition donc je te félicite et nous te remercions avec cet intervenant avec ce monsieur de cette belle soirée que tu nous as fait passer bravo et y a même John Whitehead qui nous dit 1821 on l'a eu j'ai pas de quoi il s'agit mais si John pouvait nous éclairer 1821 c'est la mort de Napoléon c'est la mort de Napoléon ah oui on l'a eu ah bah non c'est le 5 mai on a encore un peu de temps une question amusante pourquoi les deux tasses pourquoi les tasses à chocolat ont deux ans bah je sais pas les des mystères peut-être je sais pas pour la reconnaître parce que c'est chaud si en prenant la main c'est chaud le thé aussi c'est chaud je sais pas pour la différence beaucoup de places couvertes à deux ans aussi bien qu'à une ans tout à fait voilà il y a énormément bravo pour tes recherches et merci enfin beaucoup beaucoup de félicitations des différents auditeurs merci beaucoup pour cette conférence passionnante bon merci merci beaucoup Maxime et à bientôt des visus bonsoir à tous et nous nous retrouvons donc lundi prochain pour la conférence de Sylvain Cordier avec beaucoup de bonheur également merci à tous et bonne soirée merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?